Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'avoue que j'ai pas beaucoup parlé de Erling Haaland depuis le début de la saison, mais ce qu'il est en train de réaliser là, c'est du grand n'importe quoi. Un mois et demi de saison, et juste en première ligue, il en est à 20 buts. En ligue des champions, il en est à je sais pas combien de buts. Chaque match qu'il joue avec Manchester City, c'est soit un triplé, soit un doublé. Donc là aujourd'hui, il y a la ligue des champions qui reprend, et on sait, tout le monde sait ce qui va se passer. Il va rentrer sur le terrain, il va encore marquer. C'est un viking, tu penses que lui il a le temps de tergiverser sur le terrain ? Tu penses que lui il est là pour rigoler ? Tu penses qu'il est là pour les réseaux sociaux, pour faire du mannequinat ? Mais jamais de la vie, passe-lui le ballon, tu vois ce qu'il fait ? Il est là que pour la violence, uniquement pour tuer le gardien. Tu vois ce que je veux dire ? Lui là, quand il rentre sur le terrain, il pense qu'à marquer. Il en a rien à faire des autres artifices, de faire des contrôles, des passements de jambes. Tout ce qu'il veut, c'est fusiller le gardien. Tu vois ce que je veux dire ? Dès qu'il frappe, il commence à faire sa célébration. Le ballon n'est pas encore rentré, il va commencer à faire sa célébration. C'est du grand n'importe quoi. Il met des deux buts, on le sort à la mi-temps. Il y a carrément une pétition qui a été signée par je ne sais pas combien d'Anglais qui demande à Erling Allon d'arrêter de jouer. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Parce qu'il n'arrête pas de marquer. Il est inarrêtable. Tu vois ce que je veux dire ? Quand les joueurs le taclent pour le casser, pour le blesser, c'est les joueurs qui taclent qui se blessent. Oh là là ! D'ailleurs, là, il va falloir faire des investigations. Ah non, mais là, c'est clair et net. Il faut faire des investigations. Comment son papa a réussi à nous pondre ? Enfin, à nous pondre, c'est plutôt sa maman qui a pondu. Mais comment son papa et sa maman ont fait pour créer un monstre, un cyborg comme ça ? Nous, on est là, on essaye de faire des enfants. Tout le monde est là. Ouais, projet Mbappé, projet Mbappé. Mais le projet Mbappé, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau. Ça y est, tout le monde veut à Erling Allon. Tout le monde veut le viking. Tout le monde veut le cyborg. Mais oui, il faut savoir où est-ce qu'il est né. Comment il a grandi ? Est-ce qu'on l'a frappé quand il était petit ? Comment il a vécu ? Est-ce qu'il a vécu dans la pauvreté ? Ou bien, qu'est-ce qu'il a mangé ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'il jouait déjà dans le ventre de sa mère ? Déjà, il mettait des buts ? On ne comprend pas. Alors là, Erling Allon, il va falloir que tu te calmes. Parce que tu commences à faire peur à toute l'Europe. Au monde entier, carrément. Parce que même avec ton pays, tu as je ne sais pas combien de matchs pour autant de buts. Le mec, il a fait combien de matchs avec son pays ? Je ne sais même pas quel pays nordique. Tu vois ce que je veux dire. Nous, on sait juste là où il joue. Mais j'ai oublié son origine. Vous n'avez qu'à mettre ça en commentaire. Mais là, il a fait presque 25 matchs avec son pays pour 26 buts. 14 matchs avec Manchester City pour 40 buts. Ça vient juste de commencer. Il va finir à 1000 buts. Oh là là ! Mais vous, les Cristiano Ronaldo, les Messi, vous vous rendez compte de ce que vous avez créé ? Tellement vous avez mis la barre à un niveau inatteignable. Il y a des joueurs qui sont là, qui vous dépassent en marquant des buts, comme s'ils allaient acheter du pain. Oh là là ! En tout cas, grosse force à tous ceux qui vont l'affronter. On ne va pas se mentir. Moi, je ne suis pas pour Manchester City. Je suis pour plutôt Arsenal. Et franchement, ce qu'il est en train de réaliser là-bas avec Manchester City, c'est de la triche. On ne va pas se mentir. En plus, il est avec Guardiola. Manchester City, c'est un rouleau compresseur. Ils n'arrêtent pas de faire des passes du grand n'importe comment. Et dès qu'ils font un centre, il y a le monstre. Oui ? Le monstre du Loch Ness, il est là. Il attend les ballons. Et puis, il est capable de mettre les buts dans n'importe quelle position. Il fait du karaté, du taquendo, de la capoeira. Il fait tout.